Déjà dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, quand il crée l'être humain, on nous dit précisément, voilà, il créa l'être humain, il le créa mâle et femelle. Donc on a bien les deux sexes qui sont présentés comme ça dès le premier chapitre de la Bible. Et puis ensuite, dans les pages qui suivent, on a un petit peu des détails sur la création de la femme après la création de l'homme. On a un autre récit qui vient comme ça présenter les choses un petit peu différemment. On ne s'intéresse pas forcément à la sexualité en tant que telle. À la fin du chapitre 2 de la Genèse, on nous dit que l'homme et la femme sont tous les deux nus et qu'ils n'ont pas honte. Donc a priori, tout se passe bien et la nudité en soi ne pose pas problème. Les choses commencent à devenir un peu difficiles à partir du chapitre 3, lorsque le serpent vient et s'adresse à la femme et remet en question d'une certaine manière le commandement divin qui interdisait de manger d'un fruit. Il y avait un fruit dans le jardin en disant celui-là, il ne faut pas en manger. Et vous connaissez l'histoire, la femme va manger du fruit, elle va en donner à son mari qui est là aussi et qui en mange aussi. Ils sont donc tous les deux coupables. Et qu'est-ce qui se passe après ? On nous dit, eh bien voilà, ils réalisent, ils se rendent compte qu'ils sont nus et ça leur pose un problème d'un seul coup. Et c'est là qu'ils vont se fabriquer des vêtements. Alors le texte ne dit pas, alors on a souvent dans la tradition chrétienne, on a dit le fruit défendu, en fait, c'est le sexe. Ils ont fait crac-crac. D'abord, ce n'est pas ce que le texte dit. Il s'agit bien de manger un fruit, d'en donner à son mari. Et puis justement, le texte a l'air de dire que finalement, la nudité n'est pas un problème en soi. L'intimité, y compris sexuelle, n'a pas l'air condamnée du tout dans ce passage. C'est plutôt le respect des commandements divins. Alors bien sûr, ce texte est symbolique. On peut tout à fait dire, en fait, le fruit symbolise autre chose. Bien évidemment, comme dans tout récit des origines, il y a un aspect symbolique important. Mais à mon avis, il ne faut pas forcément y voir tout de suite la question de la sexualité. Cette interprétation, elle s'est développée à une époque où on a eu tendance à rejeter la sexualité en tant que telle. C'est mal. Même, pour tout vous dire, on a eu tendance à rejeter la femme en tant que telle. La femme est mauvaise, c'est la tentatrice. Il faut s'en méfier. Dans les premiers siècles du christianisme, on a des pères de l'Église. On appelle les pères de l'Église ceux qui ont marqué l'histoire du christianisme dans les premiers siècles, qui ont laissé des écrits majeurs. Certains d'entre eux ont des propos carrément misogynes. C'est-à-dire, on s'interroge, est-ce que la femme a une âme ? Est-ce qu'elle est au-dessus des animaux ? On a ce type de discours où on se méfie de la femme comme de la peste. Et bien sûr, on va prôner le célibat. C'est ce qui va aboutir aujourd'hui au célibat des prêtres qu'on a dans l'Église catholique romaine, par exemple. Donc c'est là qu'il faut trouver cette idée que finalement, à la base, le fruit défendu, c'est le sexe, et que le sexe en soi serait intrinsèquement quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, dans la Bible, c'est plutôt le contraire. La sexualité, c'est une chose qui est valorisée, une belle chose. On encourage à vivre la sexualité, à s'épanouir dans sa sexualité. Et je ne pense pas qu'il faut lire ce passage de la Genèse comme étant une condamnation de la sexualité en soi. On vient de voir que dans les premières pages de la Genèse, la sexualité en tant que telle n'est pas condamnée. Mais quand même, il y a quand même d'autres passages qui semblent assez restrictifs en ce qui concerne la sexualité dans la Bible. En particulier, on a souvent cette idée que la sexualité dans la Bible, c'est dans le cadre du mariage uniquement. Et alors on peut se poser la question, pourquoi finalement ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bien ce que la Bible enseigne ? Et pourquoi ? Alors effectivement, il y a tout un tas de passages dans la Bible qui insistent sur le fait que la sexualité prend place uniquement dans le cadre du mariage. On le voit déjà dans les premiers livres de la Bible, dans le patateux, qu'on a tout un tas de textes législatifs qui vont évoquer tout un tas de cas, qu'est-ce qui se passe si un homme et une femme couchent ensemble. Alors s'ils sont mariés, il n'y a pas de problème, mais s'ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qui se passe ? Et en général, je ne vais pas faire tout le détail, mais grosso modo, soit on les met à mort, soit on les marie. Il faut payer la dot, y compris dans des cas un petit peu tangents, qui nous sembleraient un peu choquants aujourd'hui. Je pense notamment dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 22, verset 28, c'est un des nombreux cas qui sont évoqués de sexualité en dehors du mariage. On nous dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qu'il s'en empare et couche avec elle, qu'on les prend sur le fait, alors l'homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de celle-ci 50 cycles d'argent, elle sera sa femme, sinon cela équivaudrait à l'avoir humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il sera en vie. Donc là, dans ce passage-là, on évoque un cas d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, elle est vierge. Un homme s'en empare, donc le texte évoque une force, une violence, il couche avec elle, donc on appellerait ça aujourd'hui du viol, et on les prend sur le fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on dirait, alors cet homme-là, on va le mettre en prison, c'est grave ce qu'il a fait. Là, on est choqué de voir que dans le texte biblique, finalement, on ne va pas condamner cet homme-là, il va être condamné, entre guillemets, à verser une dot et à épouser la femme. Donc imaginez le traumatisme pour la femme qui, d'une part, on vient de lui faire violence, elle s'est fait violer, et en plus de ça, deuxième traumatisme, elle va épouser celui qui l'a violé, et elle va donc, elle va devoir rester sa femme toute sa vie, et l'homme, finalement, va juste être condamné, donc, à verser une dot au père. Ça permet de remettre dans le contexte historique ces textes. Évidemment, si on les lit aujourd'hui, on est choqué, c'est normal, on ne ferait pas ça aujourd'hui, donc ce ne sont pas des versets, on va dire, chic, mettons en pratique ces versets aujourd'hui. En fait, on les comprend bien si on les remet dans le contexte de l'époque. Il faut bien comprendre que le mariage est avant tout une question importante pour la structure de la société, à l'époque, le bon fonctionnement de la société. On est dans une société, essentiellement, où les revenus viennent de l'agriculture, du commerce. On a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'avoir une ou plusieurs femmes, et la prospérité familiale, elle implique une stabilité dans la société, stabilité économique, et donc, c'est une affaire d'argent, d'une certaine manière. Pas que, mais quand même ! On voit bien que l'intérêt est avant tout là. Et que par ailleurs, une femme, si elle est plus vierge, elle est d'occasion, si vous permettez l'expression, et donc, forcément, elle vaut moins. Donc, c'est pour ça qu'on insiste autant sur le fait qu'une femme doit être vierge à son mariage. Sinon, elle perd de sa valeur d'une certaine manière. Le père ne pourra pas négocier une dot du même montant. Il aura peut-être même du mal à la marier. Donc, on voit que c'est le contexte de la culture de l'époque. Et là encore, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire ça aujourd'hui. Il s'agit juste de bien comprendre quel était le monde, l'univers, la culture dans laquelle ont vécu les auteurs de la Bible, et qui expliquent, en fait, qu'ils ont autant insisté sur ces questions-là. Et qui expliquent qu'au final, il y a effectivement tout un tas de textes dans la Bible, et en particulier dans le Patateuk, comme je disais, qui vont évoquer la question de la sexualité en dehors du mariage, et qui vont la condamner, mais essentiellement pour des questions économiques, et avec souvent une pénalité qui va être de l'ordre d'une pénalité financière, finalement. Alors, c'est vrai que dans ces passages-là, on ne condamne pas forcément l'acte sexuel en soi. Là encore, il n'y a rien de mal à la sexualité. On ne dit pas « c'est mal, le sexe en soi est mal, il vaut mieux rester abstinent ». On se rend bien compte que là, le problème qui est posé dans le verset qu'on vient de lire, c'est que la femme, elle est vierge, elle est censée pouvoir être mariée à un homme avec une dot à la clé, une stabilité économique, financière, dans la société. Et là, du coup, voilà, cet événement vient bouleverser. Et ce n'est pas l'acte sexuel en soi qui pose problème, c'est surtout le fait qu'elle n'est plus vierge derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est pour ça que finalement, on va trouver une solution « à l'amiable », l'homme va payer. Donc, c'est vrai qu'effectivement, souvent, les textes qui parlent de la sexualité et du mariage sont quand même, pour la plupart, pas tous, on va y venir, mais sont quand même, pour la plupart, liés à des questions économiques. Il y a un autre passage, toujours dans les premiers livres de l'Abi, dans le Patateux, dans le livre de la Genèse, où Abraham cherche une épouse pour son fils, Isaac, et plutôt que de dire à Isaac « Écoute, mon fils, est-ce que tu es éperdument amoureux d'une femme que tu trouves très belle, avec laquelle tu te sens tellement bien que tu as envie de faire ta vie ? » Pas du tout. On ne demande pas à Isaac ce qu'il en pense. On envoie un serviteur chercher une épouse pour son fils et il part loin, il va retourner dans la patrie d'Abraham et il va rencontrer, ou il va chercher une femme avec des critères, qui sont là encore des critères, il ne va pas dire « je vais chercher une femme absolument très intelligente et très belle », il veut chercher une femme serviable, elle va donner à boire à ses chameaux. Et là encore, ensuite, la négociation, c'est beaucoup une affaire d'argent, puisque dans le texte, c'est dans Genèse au chapitre 24, on nous dit qu'il lui met des bijoux, un petit peu pour dire « regardez, mon maître a de l'argent », il dit à la femme « je voudrais rencontrer ton père », alors il parle à son père, son frère, donc vous voyez que c'est une affaire d'hommes, c'est-à-dire donc il parle au père et au frère, et il leur explique « je cherche une femme pour le fils de mon maître », il leur remet des bijoux, le texte nous dit que la famille, le frère et les pères, ils voient, ils sont impressionnés par effectivement tous les bijoux qu'il a mis autour du cou, il dit « il y en a d'autres », il y a encore d'autres bijoux, donc on en remet un peu sur la table, et ils finissent par lui dire « très bien, prends-la et va ». Et donc, sur le champ pratiquement, alors normalement à l'époque, c'est comme ça que ça se fait, ce n'est pas propre à la Bible, ce texte nous paraît surprenant à nous aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, la femme n'a pas vraiment son mot à dire, la seule chose dans le texte, on lui demande « est-ce qu'elle a besoin de quelques semaines pour faire ses adieux et prendre ses bagages, ou bien est-ce qu'elle est prête à partir tout de suite ? » Elle dit « non, non, on peut y aller ». Et donc, elle y va et elle se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Et donc, ils ne sont pas amoureux, ça n'a rien à voir d'une certaine manière avec notre culture aujourd'hui. Donc, ça explique aussi que tout ce fonctionnement, le fonctionnement de la société, la place de la famille, les liens entre l'homme et la femme, et la place de la sexualité dans tout ça, on n'est pas du tout sur le même registre que celui, disons, qui nous intéresse souvent nous aujourd'hui. Dans les Dix Commandements, il y a effectivement un passage aussi, plusieurs, enfin dans les Dix Commandements, on voit la condamnation aussi de la convoitise de l'adultère. En fait, dans les Dix Commandements, bien sûr, on interdit à quelqu'un d'aller convoiter la femme de son prochain et de coucher avec, on va condamner l'adultère, mais dans le même passage, de manière générale, voilà, on va condamner la convoitise et le vol de ce qui appartient à autrui. Et l'épouse, les épouses font partie du lot, d'une certaine manière. Et donc, là encore, la condamnation n'est pas forcément sur la sexualité en tant que telle, ce n'est pas la sexualité qui est problématique, on ne dit pas que le sexe est mal en soi, pas du tout, c'est simplement que cette épouse fait partie du domaine d'autrui et donc, ce serait du vol de se les accaparer. Il ne faut pas les prendre, il ne faut même pas les convoiter. C'est ça qui est condamné de manière générale. Quand on a, nous, ces questionnements éthiques contemporains aujourd'hui, on interroge la Bible, on va aller chercher ces textes. Malheureusement, ce ne sont pas ces textes-là, finalement, qui répondent à ces questionnements éthiques. Ce ne sont pas ces textes-là dont on va pouvoir se servir de façon immédiate pour pouvoir, comme ça, les mettre en pratique aujourd'hui. Écoutez, c'est ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc, donc mettons ça en pratique. Parce que si on veut mettre tous ces textes en pratique noir sur blanc, alors ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui est pris sur le fait en train de violer une femme, au lieu de le condamner, de l'accuser, de le mettre en prison, on va lui dire, écoute, tu vas l'épouser, tu vas te payer la dot et puis on s'en sort comme ça. Donc ça ne correspond pas, en fait, à nos questionnements éthiques actuels. Alors, il y a d'autres textes de la Bible, cela dit, qui s'interrogent, ou qui parlent de la sexualité en tant que telle, et ceux-là sont également intéressants à étudier. Dans le Nouveau Testament, par exemple, on a quelques passages qui semblent valoriser le célibat, l'abstinence, et ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est-à-dire, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là ? Par exemple, Jésus, dans Matthieu 19, on lui parle du mariage, de manière générale, du divorce, de l'adultère, et il enchaîne sur la question du célibat. Et il parle des gens qui sont énuques, et donc il dit, il y a trois sortes. Il y a ceux qui le sont dès la naissance, ils n'ont pas eu le choix, c'était comme ça. Il y a ceux qui le sont parce qu'on les a forcés, malheureusement, on les a fait devenir énuques sans qu'ils aient forcément eu le choix. Et puis, troisièmement, il y a ceux qui ont choisi de devenir énuques, d'une certaine manière, pour le royaume de Dieu, en plus. Donc, ils font ce choix, d'une certaine manière, de l'abstinence, on pourrait dire. Alors, on se dit, tiens, c'est intéressant. On a aussi un passage où l'apôtre Paul, dans 1 Corinthien 7, évoque la question de l'abstinence ou du célibat. Il est bon pour l'homme de se priver de la femme, de manière générale. Alors, il dit, oui, en théorie, c'est très bien, j'aimerais bien que vous soyez tous comme moi. Je dis au célibataire, il est bon de rester ainsi. Donc, d'une certaine manière, il dit, c'est, voilà. En même temps, il va concéder que, oui, mais en même temps, on peut être quand même tenté. Donc, il vaut mieux se marier que de brûler. Et puis, il évoque à un moment donné les circonstances présentes, les circonstances actuelles. Il parle d'une crise. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est difficile de savoir si c'est son opinion de manière générale. C'est-à-dire, il pense que l'idéal, le mode de vie idéal, c'est le célibat. Ou bien, est-ce qu'il pense que, non, ce n'est pas le mode de vie idéal. Ça dépend des circonstances, des personnes. En tout cas, c'est sur la base de textes comme ça que s'est développée l'idée de... On a fini par prôner le célibat dans certains milieux chrétiens. Et ça a donné... Ça a abouti au célibat des prêtres, par exemple, qu'on a aujourd'hui dans l'Église catholique romaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est là encore de remettre ces textes dans une perspective historique. C'est-à-dire, tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas de textes qui traitent de ce sujet-là avant, plusieurs siècles auparavant ? Pourquoi ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, à l'époque du Nouveau Testament ? Si on regarde ce qui se passe à l'époque, comme par hasard, on se rend compte que dans le judaïsme contemporain de la naissance du christianisme, il y a certains mouvements qui prônent le célibat. Pas tous, ils sont assez minoritaires, mais on en entend parler. Et là, je ne parle pas juste dans le Nouveau Testament, je parle vraiment d'un historien juif comme Flavius Joseph, qui n'est pas chrétien, qui écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, qui décrit la société du judaïsme de l'époque, les différentes branches. Il va parler des sadducéens, des pharisiens, des esséniens. Et donc, quand on étudie les données historiques sur les esséniens à l'époque, on apprend que certains d'entre eux prônent le célibat. Comme par hasard, à la même époque. Et figurez-vous, par ailleurs, il y a des affinités entre les esséniens, certains discours esséniens, certaines croyances esséniennes, et un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Autrement dit, certains auteurs du Nouveau Testament étaient proches de certaines idées esséniennes. Et à mon avis, c'est là qu'on peut faire le lien entre cette idée que finalement, le mode de vie du célibat peut être favorisé, peut-être pas dans tous les cas, on le voit à la fois chez Jésus et chez Paul, qu'on ne dit pas que tout le monde doit être comme ça, mais dans un certain nombre de cas, c'est peut-être le mode de vie à favoriser. Donc, on a comme ça des textes qui vont mettre en avant le célibat, mettre en avant l'abstinence, mais pas de façon généralisée, pas de façon systématique. Et là encore, même dans ces textes-là, on n'a pas de condamnation générale, absolue du sexe, de la sexualité, en disant que le sexe, c'est mauvais en soi. Jamais on ne trouve ça dans la Bible. Non seulement dans la Bible, on n'a pas de textes qui condamnent la sexualité en tant que telle, le sexe serait mauvais en tant que tel, jamais on n'a ça, mais au contraire, on a des textes qui nous montrent une sexualité pleinement épanouie et même avec un caractère érotique dans le Cantique des Cantiques, on a des descriptions assez précises, assez détaillées, avec un vocabulaire poétique, mais quand même assez précises, d'un acte sexuel, donc on rentre vraiment dans le domaine érotique. Et en plus de ça, cet amour érotique, ce poème d'amour érotique entre un homme et une femme, si on regarde bien le texte, on a bien l'impression qu'il se situe en dehors du mariage. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Pour résumer le livre du Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'un amour impossible entre un homme et une femme. Il y a un homme qui est d'une condition assez modeste, il est paysan, si vous voulez, et il est éperdemment amoureux d'une femme, elle l'aime aussi, simplement, à l'époque, il ne s'agit pas juste d'être amoureux pour se marier, ce n'est pas comme ça que ça marche, le mariage, c'est avant tout une question économique, et elle, en plus, elle est promise au roi, et elle se retrouve dans le harem du roi. On a une scène où on a même le mariage, le bal d'Aquin, donc ça se présente un peu comme une pièce de théâtre avec différentes scènes, différents cadres, et donc on alterne dans le Cantique des Cantiques entre des passages qui se situent dans le palais du roi et des passages qui se situent à l'extérieur. Elle s'enfuit, elle le rejoint, ils sont dans les champs, mais elle doit revenir au petit matin, à un moment donné, il essaye de venir à la fenêtre, etc., il essaye de rentrer, mais les gardes arrivent, donc vite, 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 enfuis-toi, voilà. Donc on a l'impression, alors c'est débattu, mais il me semble que, quand même, quand on lit bien le texte, il s'agit vraiment de cet amour impossible entre cet homme et cette femme. Et il y a des scènes érotiques. Alors la question c'est, est-ce qu'elles sont rêvées ? C'est-à-dire, si on cherche à concilier ce texte, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres passages de la Bible qui condamnent l'adultère, qui condamnent le sexe en dehors du mariage. Donc si on se dit, mince, que vient faire le cantique des cantiques ? Comment solutionner ça ? Alors, il y a une solution simple qui consiste à virer le cantique des cantiques de la Bible. Ça a été débattu, il y a vraiment eu de dire, le cantique des cantiques ne parle pas de Dieu, Dieu n'est pas mentionné dans le cantique des cantiques, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible ? Donc, une des solutions serait d'évacuer le cantique des cantiques, de le sortir de la Bible en disant, il n'y a pas sa place. Si on maintient le cantique des cantiques dans la Bible, alors on va trouver des solutions, là encore, pour concilier. On va dire, d'abord, tout ça c'est très symbolique, c'est un symbole de l'amour entre Dieu et Israël, dans le judaïsme, les rabbins vont dire ça. Si c'est dans le christianisme, on va dire que c'est un symbole de l'amour entre le Christ et l'Église, donc on va évacuer tout l'aspect concret, réel. Il ne s'agirait pas de vraies scènes de sexe, si vous voulez. Si on veut quand même s'en tenir au texte et à cet amour entre un homme et une femme, alors on va dire, oui, c'est vrai, elle est peut-être malheureuse parce qu'elle fait partie du harem du roi qui a déjà plein de femmes, et elle, elle est toute seule dans le palais, et en fait, elle est amoureuse de cet homme-là, mais c'est uniquement la nuit en rêve, elle s'imagine qu'elle le rejoint, et elle fait donc des rêves érotiques, mais ce ne sont pas des vraies scènes. Donc il n'y a pas vraiment adultère. Moi je veux bien, mais si c'est ça, il y a quand même convoitise, il y a quand même... Voilà, donc ça pourrait quand même être condamné. En tout cas, je trouve que c'est très bien, personnellement, que ce livre soit dans la Bible, précisément parce qu'il bouscule un petit peu les idées reçues, il bouscule un peu les dogmes un peu établis, et il nous invite à réfléchir d'une autre façon sur la sexualité et avoir aussi une image positive de la sexualité, et y compris du plaisir sexuel, c'est-à-dire pas simplement la sexualité pour avoir un enfant, pour procréer, mais vraiment pour donner du plaisir à son partenaire.